Bonjour à toutes et à tous et les bienvenus sur le test éclairé et argumenté de Forza Motorsport. Dans cette vidéo nous allons passer en revue les différentes sections que compose ce test. Si vous en avez l'habitude, vous savez comment ça fonctionne. Pour les nouveaux, tout est expliqué dans la description. Vous pouvez retrouver chacune des sections que je vais évoquer qui retranscrira mon expérience de jeu et de gameplay lors des 20-22 heures que j'ai pu avoir pour tester ce titre qui sera bientôt disponible. Je vous en dis plus tout de suite dans la présentation. Mais avant, je vous rappelle comme à chaque fois que ce qui est dit dans une vidéo test sur cette chaîne n'est avant tout que mon avis et mon avis seul. Vous pouvez vous aussi faire le vôtre en écoutant d'autres vidéos, en lisant d'autres tests et en consultant plein de sources. En les regroupant, vous aurez un avis, je pense, un peu plus global sur ce que vaut ce tout nouveau titre qui s'annonce comme le sauveur des Xbox. On voit ça tout de suite. Débutons avec la présentation des éléments et des choses à savoir au sujet de ce Forza Motorsport qui, oui, s'est fait attendre après plus ou moins 5 ans de développement. On avait un peu peur que la licence soit morte, même si on connaît les Forza Horizon qui ont continué cette série de ping-pong entre Forza Motorsport et Forza Horizon tous les 2-3 ans à peu près. On avait un titre et on savait à l'époque de l'E3 qu'on allait avoir une annonce. Mais ici, depuis quelques années, on a dû se contenter d'un Forza Motorsport 7 qui était un petit peu passé au niveau de son gameplay, de sa physique, etc. Donc on attendait vraiment ce renouveau qui arrivera donc officiellement le 10 octobre prochain. Ce sera disponible sur PC, sur Steam précisément, et sur les consoles Xbox Series S et Series X. Pas de sortie sur Xbox One d'ailleurs. Le jeu sera disponible également dans le Game Pass à partir de cette date. Il y a une édition premium qui est extrêmement complète à 100 euros et qui, elle, vous propose un accès dès le 5 octobre, c'est-à-dire demain, avec le contenu du jeu de base, un CarPass, un Welcome Pack, le statut VIP indiqué dans le jeu et le Race Day Pack, qui est un pack de voitures de démarrage et 500 000 crédits offerts. C'est un jeu qui est jouable à la manette et au volant. Les contenus audio et textuels sont en français. Si vous l'installez sur votre console ou sur votre disque dur, sur votre PC, comptez environ 120 gigas de capacité nécessaire. Et encore, on n'a pas tout vu. Je pense que vous savez à peu près tout au niveau de la boîte, avec toujours le studio Turn 10 qui appartient à Microsoft. Mais surtout, le gros changement de ce jeu, c'est son directeur technique et artistique. Et vous allez voir que cela change beaucoup de choses. Attaquons directement avec le vif du sujet, la réalisation du titre. Alors, on pouvait attendre beaucoup de choses d'un nouveau Forza Motorsport. Après ces années de gestation de la licence, on se disait peut-être que le jeu révolutionnaire que l'on a connu, qui était un console saine, rappelez-vous combien d'entre vous ont acheté une Xbox 360 pour Forza 3 ou pour Forza 4 ou une Xbox One pour Forza Motorsport 7. Alors, c'est vrai qu'ici, on se retrouve dans une situation où la console sur laquelle le jeu sort est là depuis quelques années. Elle a fait un petit peu ses maladies, son parcours. Et donc, Forza revient un petit peu comme un cheveu sur la soupe en se disant, bah tiens, c'est vrai qu'en face, il y a quand même un grand tourisme au sport qui, certes à ses détracteurs, certes à ses défauts, mais qui quand même fédère autour d'une communauté importante. Et c'est vrai que le changement de CEO, on va dire de directeur, en fait, le créatif directeur, qui jusqu'ici était Bill G's, qui s'occupait des derniers Forza Motorsport, eh bien, a été remplacé par Chris Ezaki. Chris Ezaki, un japonais qui est donc désormais à la tête de la licence Forza Motorsport pour Thurten et pour Microsoft. Et ça m'a changé pas mal de choses dans l'approche du jeu. Alors, j'ai titré, j'ai voulu titrer ce titre Forza Motorsport, perte d'identité, en tout cas, identité perdue. C'est un petit peu ce qui se ressent dans la réalisation. C'est vrai qu'il y avait deux classes à l'époque où on se disait, bah, on était FIFA au PES, on était Forza au Gran Turismo. Bah, ici, j'ai le sentiment qu'on se perd un petit peu. Mais j'y reviendrai un peu plus tard. Dans la réalisation, on peut constater pas mal de choses intéressantes et des choses surtout qui ne sont plus là. On va commencer par les menus. Ceux-ci sont efficaces et l'interface est plutôt simpliste pour la navigation. On peut d'ailleurs sélectionner dans notre garage quatre voitures favorites qui, à tour de rôle, passeront en fond dans l'animation de ce même menu. C'est un menu déroulé assez classique, comme on a sur n'importe quelle Windows, tiens, 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 et qui rappelle surtout que c'est assez efficace et succinct. Et que l'on sait surtout où on veut aller et comment y aller assez rapidement. Alors, pas mal de supports de technologie aussi sont mis dans la réalisation de ce titre. Le HDR, bien évidemment, le DLSS d'NVIDIA et surtout un raytracing, même si celui-ci n'est pas forcément officiel. En tout cas, la technologie raytracing est à peu près prise en charge. Et ça permet surtout, en la désactivant, de soulager un petit peu votre carte graphique si jamais vous jouez sur PC. On notera bien évidemment l'absence de la VR, ce qui pour moi est un élément assez important dans un jeu simcad, donc mi-simu, mi-arcade, où se place ce Forza Motorsport. On peut constater effectivement qu'en face où le PSVR 2 est mis en avant et vendu chez PlayStation, et oui, il y aura pas mal de comparatifs dans cette vidéo. Du côté de chez Microsoft, c'est dommage que sur PC en tout cas, la VR n'ait pas été développée. Certes, c'est pour vendre des consoles avant tout et utiliser ce jeu comme le jeu de voiture ultime du Game Pass. Mais finalement, sans VR, certains risquent d'être un peu déçus. Pour moi, ça ne me dérange pas et pour certains utilisateurs, c'est un argument malgré tout. La disparition du wheel spin. Le wheel spin, vous l'avez connu surtout dans les Forza Horizon, ce genre de loterie qui vous permettait de gagner des crédits, des outils de customisation ou des voitures. Ça a pu faire son apparition dans Forza Motorsport 7, mais ça s'est un petit peu perdu ce côté aléatoire, ce jeu de hasard, qui finalement est un petit peu passé de mode dans pas mal de choses, hormis FIFA, en tout cas IFC désormais, qui continue à vendre ce genre de style d'éléments de jeu, mais ça n'est plus le cas, en tout cas, dans ce Forza. Voilà, un HUD plutôt terne et sans contraste, assez insipide. Il y a vraiment un manque d'identité. Moi, je me souviens que les Forza avaient cette police qu'on retrouve encore dans les classements, dans les menus, cette police d'écriture assez propre, assez spécifique, qui est un petit peu en désuétude. Et l'overlay de ce Forza, je trouve, est particulièrement terne. C'est blanc, c'est simple, ça pourrait être digne d'un jeu mobile. Et ça me choque quand même parce que je me dis, ça fait partie aussi de tout ce qu'on peut avoir comme information quand on joue, surtout qu'il y a pas mal d'éléments de gameplay qui sont importants vis-à-vis de l'overlay. Et ici, ça n'est pas mis en exergue. L'absence d'animation au niveau des arrêts au stand. Alors oui, vous aurez quelques animations, plutôt cool d'ailleurs, quand vous partez en piste. Mais pour le reste, quand vous allez faire un arrêt au stand, ça va devenir une voiture qui s'arrête et qui redémarre. Comment c'est possible, en 2023, d'avoir un jeu next-gen, on va l'appeler comme ça, même si ça ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui, mais dernière génération où il n'y a pas au moins une animation dans les stands au moment des arrêts ? C'est un petit peu limite, je trouve. Alors, une upgrade des voitures et des pièces qui est assez fouillie dans les menus et surchargée d'informations, je vous avoue que c'est vrai que c'est un petit peu la sensation de fouiller dans un vieux tiroir pour chercher un porte-clés ou un briquet. Là, c'est vrai que quand on doit améliorer ou modifier sa voiture, voir ce que l'on fait, l'influence que ça a sur l'indice de performance, etc., c'est pas toujours très clair. Des conditions météo plutôt léchées et soignées. En même temps, on en avait déjà l'habitude dans le dernier Forza qui était une référence. On est loin de ce qui existe aujourd'hui sur PC avec des modes comme Assetto Corsa seuls ou sur consoles comme Drive Club qui est sorti, eh oui, il y a 10 ans. Mais malgré tout, la pluie est assez convaincante. Maintenant, son influence sur le gameplay, c'est pas tout à fait ça. Et là aussi, on a mis un petit pas en arrière par rapport à ce qu'on avait précédemment. Donc, le cycle jour-nuit est présent et le cycle météo-aléatoire avec une évolution de l'humidité de la trajectoire qui s'assèche et qui sera plus ou moins glissante en fonction de la situation. Donc, tous les circuits disponibles du jeu sont avec ces cycles de météo et de jour et de nuit. Les environnements autour du circuit, alors c'est vrai que ça parle pour moi dans la réalisation parce que créer une ambiance et un style de jeu, c'est quelque chose de très important dans un jeu de voiture. On le voit avec The Crew Motor Fest, par exemple, qui arrive au Forza Horizon. Ici, même s'il y a des petits détails au niveau des personnages en bord de piste, de l'ambiance un peu camping-trackside du Nürburgring ou encore en tribune, on se sent parfois un petit peu bien esselé, loin du public. On n'a pas vraiment cette ambiance d'une course, même si dans les animations avant le départ, on a des mécaniciens, des petites cinématiques. Ça reste trop succinct. Alors, la voix off, j'aurais pu le mettre dans la partie audio, mais je vais en parler ici parce que c'est aussi le guide, cette voix qui va vous emmener dans les différentes étapes du jeu. Et malheureusement, elle est douce, mais elle manque un petit peu de caractère. Je vous ai envie de vous dire, c'est un peu comme quand vous démarrez un smartphone où vous avez une mise à jour sur votre téléphone. Il faut se taper la voix qui vous explique, n'oubliez pas que vous devez faire ci ou que vous devez faire ça. Vous savez que les... Et en fait, à un moment donné, on n'a presque plus envie de l'écouter. On passe outre. Alors, même si les temps de chargement sur PC sont assez short, je vous mettrai aussi en description la configuration de ma machine, franchement, je trouve que la voix off pouvait même ne pas être présente. Ça n'apporte rien de plus, mais ce n'est pas forcément dérangeant. L'éditeur de livrets. L'éditeur de livrets est un lieu très important dans l'histoire des Forza. Là, on avait longtemps boudé l'adversaire sur console Sony pour ne pas avoir de possibilité de personnaliser ses véhicules. Forza a longtemps eu une longueur d'avance sur ce sujet avec la possibilité de créer ses propres livrets, parfois même de les vendre ou en tout cas de les partager avec ses amis et surtout la communauté. Alors, l'intégration de ce mode est parfaitement identique à ce que vous aviez dans le dernier nez de la série et surtout de Forza Horizon 5, c'est-à-dire les mêmes caches, les mêmes calques, les mêmes outils, le même fonctionnant. Donc, si vous vous faisiez des livrets sur l'un des jeux précédents de la série, vous serez toujours en terrain connu. Malheureusement, on notera l'absence de sponsors officiels. Il faudra encore que la communauté fasse beaucoup de choses, mais contrairement à d'autres jeux, je trouve que la communauté sur Forza a toujours été extrêmement réactive et extrêmement propre. J'ai pu, pour ma part, faire des garages complets de voitures avec des livrets officiels et c'était vraiment très propre. Donc, la commu pour ça répond vraiment aux attentes des uns et des autres. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Il faut juste être un petit peu patient parce qu'effectivement, vous allez le voir sur pas mal de vidéos dans ce test, par-ci, par-là, vous avez deux, trois, quatre fois la même voiture, pas un seul skin, pas une seule décoration. Eh bien évidemment, chers amis, au moment où je tournais ces images, le jeu n'était pas tout à fait sorti. Et enfin, pour conclure la partie réalisation, j'ai envie de parler avec vous du mode photo qui est assez basique, mais conforme à ce qu'on connaît aussi dans les anciens opus de la série. Donc, vous voyez qu'au fur et à mesure de ce qu'on évoque dans la réalisation, il n'y a pas vraiment de transition fulgurante ou de choses vraiment novatrices dans le jeu. On a juste continué sur ces appuis et sur ces valeurs qu'on savait sûr dans les épisodes qui précédaient dans cette série. Ça va ? On a soufflé ? On s'est remis des informations ? Bon allez, je ne vous lâche pas tout de suite et je vous propose de poursuivre avec le gameplay. Alors, cette partie est aussi intéressante puisque ça fait longtemps qu'on n'a pas joué à un Forza dédié au pilotage, pas au fait de rouler en voiture, puisque ça, on a Forza Horizon qui est génial, on peut faire du drift, du Gymkhana, du off-road, bref, une physique vraiment cool et vraiment complète. Et pour ça, je trouve qu'aucun jeu open world ne fait aussi bien que Forza Horizon, en tout cas que la série pour son époque. Donc, c'est un jeu qui est jouable à la manette et au volant. Et on retrouve une compatibilité pour la plupart des volants Xbox. Donc, sur console, vous n'allez pas galérer à pouvoir brancher un volant compatible. Ça a été le cas dans certains jeux dans le passé. Ici, ça marche relativement bien. J'ai posé quelques questions à des collègues YouTubeurs qui ont testé le jeu principalement sur la Xbox Series X, il fallait bien que ça arrive, avec un ressenti du volant assez facile, un calibrage correct et en tout cas, une prise en main vraiment adaptée. Alors, une prise en charge sur PC plus complète, plus étendue. Si vous avez un petit volant obscur fait maison dans le sud de l'Italie, vous allez quand même pouvoir trouver votre bonheur. Donc, il n'y a toujours moyen de le calibrer juste en fonction basique, pas besoin de l'identifier comme un autre volant, que ce soit un Logitech, que ce soit un Fanatech ou un Thrustmaster. Vous avez, je pense, 95-97% des volants disponibles. D'ailleurs, c'est aussi dispo sur le site de Forza officiel, si jamais vous voulez être certain que votre volant soit compatible, notamment sur PC. Pour ma part, j'ai tenté le coup quand même de brancher une manette PS5. Ça ne s'est pas trop bien passé au niveau des retours haptiques, etc. Ce n'était pas top. Ça n'a pas du tout fonctionné. C'était même un gameplay très bizarre avec énormément de roulis. J'ai testé avec un Fanatech CSL DD, ça marchait plutôt pas mal, même si je vous avoue que j'ai un petit peu galéré entre l'inversion des touches, etc. Il n'y a pas de vision du potentiomètre dans les paramètres. Donc, c'est un petit peu galère. Il faut vraiment comprendre dans quel sens on va. Mais une fois qu'on l'a trouvé, ça fonctionne plutôt bien. Alors, l'influence de la météo sur la période de la journée et les conditions d'adhérence et de température sur ce qui est frein et pneumatique. Effectivement, quand vous roulez, vous allez pouvoir, en fonction du niveau de difficulté que vous sélectionnez, pouvoir avoir plus ou moins d'usure de gomme et plus ou moins de gestion de température. Vous pouvez aussi gérer le carburant au moment du départ. Si vous oubliez dans une course multijoueur, dans une course carrière, d'ajuster votre carburant, celui-ci sera toujours à peu près bon pour que vous alliez au bout de la course. C'est juste qu'on vous met une marge un petit peu trop grande. Mais il n'y a pas de gestion de carburant poussée avec un mode économique, un mode plus puissant. Ça n'existe pas ici. Alors, il y a une grande chose qui est perdue dans le gameplay au niveau de la météo et globalement au niveau de la physique des voitures. Ce sont les flaques d'eau. Si vous vous rappelez, ceux qui ont joué à Forza Motorsport 7, il y avait cette mode où il y avait de l'eau stagnante sur la piste et au moment où vous tombiez avec votre voiture dans la flaque, il fallait pouvoir à peu près la gérer et prier pour ressortir de l'autre côté de la flaque sans avoir mis la voiture sur le toit ou au moins en tête à queue. Eh bien ici, cette sensation a disparu et on se retrouve avec une implication de la pluie qui n'est plus aussi grave qu'auparavant. Donc oui, ça glisse, oui, on survire, oui, on sous-vire, oui, on perd les freins, mais ça reste relativement abordable et appréciable dans le gameplay. Ce n'est pas trop frustrant, mais ça reste quand même assez basique. En plus, une voiture qui glisse, la surchauffe des pneus peut faire une usure totale des pneus qui ne va pas mener à une crevaison, mais qui va vous rendre la voiture simplement inconduisible. Donc à vous de voir jusqu'où vous pouvez tirer avec une voiture qui dépend un peu plus du grip mécanique ou un petit peu plus du grip aéros. Donc le choix de la gomme et de la quantité de carburant est donc disponible avant chaque session et ça, c'est plutôt cool. Les dégâts de la voiture sont beaucoup trop basiques. On n'a pas d'évolution par rapport à ce qui étaient les dégâts dans Forza Motorsport 7. On peut comparer à ce que propose Grand Tourisme aujourd'hui, c'est-à-dire des dégâts qui, même s'ils sont cosmétiques ou non, n'influent pas vraiment sur la conduite. En tout cas, visuellement, on ne perdra pas une aile, un pare-choc, une roue ou un aileron. On se contentera de griffures, de bosses et peut-être d'étincelles, mais ça reste malgré tout encore simple, même si je pense qu'on ne peut pas vraiment en vouloir à un jeu grand public de ce style. Alors en jeu libre, vous avez quand même d'une nouveauté. Parce que vous lancez une course, vous avez trois séances qui sont d'office d'application. Alors c'est réglable, mais de base, c'est présent. Les séances d'essai, les qualifications avant chaque course, ça vous permet de prendre connaissance de votre voiture et surtout de rouler face aux autres voitures qui seront avec vous en piste. C'est un détail, mais c'est un mode qui est assez intéressant et qu'on a souvent boudé dans les jeux. Là, c'est présent et voilà, on s'y fait vite et c'est plutôt sympa. Alors le chouette, la position sur la grille de départ vous est proposée et plus vous partez de loin sur la grille, plus vous êtes récompensé en crédit et en points de compétence si vous parvenez à vos fins et remportez la course. Le flashback, toujours présent, est-ce que c'est une hérésie ? Je ne sais pas, en tout cas. Le jeu qui avait popularisé et mis en avant ce mode, c'était Race Driver Grid, sorti en 2009, rappelez-vous. Et depuis, on voit un peu partout ce mode flashback. Mais Forza en a fait lui aussi une marque de fabrique. On le retrouve ici. Honnêtement, pour jouer aussi à Gran Turismo, je ne sais pas si un mode flashback, ça rentre encore avec le style de jeu moderne de ces années-ci. Je trouve que c'est un petit peu dépassé comme mode de jeu. Alors le choix de la difficulté vous offre des récompenses adaptées. Alors vous avez plusieurs choses à régler. Vous avez le mode de difficulté au niveau des assistances. Le mode club, sport ou expert, qui vous propose d'avoir donc, oui ou non, le flashback par exemple, un anti-patinage, un traction control, un assistant de stabilité, un ABS, bref, toutes les aides que vous pouvez imaginer. Et le niveau propre de l'IA qui se divise en 8 sections de difficulté, de 1 à 8, vous l'aurez compris, avec une IA qui est un petit peu bizarre. On va en parler tout de suite. En fait, l'IA a été réinventée. C'est un niveau pour moi assez instable. Je vous explique. En fait, l'IA, c'est ce que nous expliquait du coup Chris et Zaki dans les différentes vidéos de preview qu'on a eues dans les Forza Monthly qui précédaient la sortie. En fait, l'IA a ce qu'on appelle du EA Learning. Donc elle est censée être plus humaine, commettre plus d'erreurs. Mais dans le concret, vos premières heures de jeu vont ressembler quand même à un petit parcours du combattant. Pourquoi alors ? Oui, ce n'est pas une IA qui va se trouver sur des rails, qui va enfiler et que vous n'avez juste qu'à esquiver comme des chicanes mobiles, dépasser à gauche, dépasser à droite. On a dépassé ça. Moi, j'étais un gros fan des Drive Atar qui sont de nouveau présents ici. Et donc, vous pourrez retrouver parmi vos adversaires vos potes de votre liste d'amis ou n'importe quel joueur aléatoire qui a créé une livrée et qui a une voiture dans la catégorie à peu près semblable à la vôtre. Donc, quand vous jouez comme ça, que ce soit en mode solo, en mode carrière ou en mode multi, vous aurez vraiment une variété de voitures au niveau esthétique et au niveau setup. Ce que vous n'avez pas dans les vidéos que je vous montre, pour encore une fois, je vous le répète, le fait que le jeu n'est pas forcément sorti. Donc, on n'a qu'au quelques voitures et surtout des voitures d'origine. Quand le jeu sera disponible, vous aurez une expérience beaucoup plus variée, pas aussi répétitive que la mienne. Mais par contre, il y a un gros souci, c'est que le temps que l'IA fasse son learning pour voir comment vous pilotez, pour s'y adapter et donc avoir une IA qui est plus homogène autour de vous, plus unie pour vous faire vivre une belle expérience de course, vous allez avoir du mal parce que des coups de frein absolument inutiles, des difficultés un peu aléatoires. C'est-à-dire qu'au premier tour, tout le monde va être un petit peu à jouer d'écoute. Non, laisse-moi passer. Non, moi, je m'y mets. Attention, on est à 4-2 fronts, ça ne va pas passer, etc. Et finalement, on se retrouve quand même avec une voiture ou deux qui a réussi à fuir au départ et que vous n'allez jamais rattraper. Donc, parfois, on se dit, si je pars 15 ou 20e, je fais un peu plus de crédit dans ma course. Mais si je pars 10e, j'ai à peu près la chance de me sortir de la cohue du départ. Et ça, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Pour être tout à fait honnête, moi, ça m'a un petit peu frustré. Mais est-ce que ce n'est pas finalement aussi le jeu de se dire qu'à tout moment, une voiture peut rater son freinage, peut sous-virer, peut partir en ta queue, en tonneau, bref. Donc, l'IA, je ne sais pas vraiment quoi en penser parce qu'on n'a pas vraiment vu ce que ça donne sur le long terme. Peut-être qu'après un mois de jeu, on aura une IA qui, effectivement, aura fait son deep learning, aura fait effectivement son expérience de votre expérience de jeu et de votre manière de jouer. Ce sera donc beaucoup plus adapté. Pour l'instant, ça reste quand même un point relativement gris pour moi dans ce titre. Alors, une autre chose qui va ravir les fans de réalisme, plus de murs qui jongent la piste. Là, vous vous dites, mais Max Luc, de quoi tu parles ? En fait, si vous avez bon souvenir, Forza Motorsport 7, dans ses courses multi et dans ses courses solo, avaient tendance à mettre des murs de pneus qui vous évitaient de couper à tout va. C'était le cas notamment, le plus marquant était dans le Rédillon, à ce pas fait encore chance. C'était le cas aussi à Sebring, c'était le cas à Daytona, au Nürburgring. Donc, dans plein d'endroits, vous aviez des murs qui poussaient absolument partout avec des rampes de pneus absolument impénétrables. Pourquoi ? Pour éviter d'avoir, en multijoueur notamment, ou en solo si on voulait cheater, des pilotes qui coupent et qui traversent à travers la piste. Alors, ça a été un petit peu corrigé et je trouve qu'ils ont été assez intelligents sur ce niveau-là. La physique est très punitive quand vous mettez des roues dans l'herbe ou dans le gravier. C'est une pénalité de hors-piste qui s'ajoute en temps. D'ailleurs, la voix off vous dit, voilà, tu as été pénalisé de 15 dixièmes, une seconde deux, une seconde cinq, machin, machin. Donc, en fait, vous êtes tenu à jour de votre erreur et en fait, vous avez un peu le système de pénalité d'une section de commissaire qui se dit, oh là, là, t'as coupé. Bon, allez, on te met 30 secondes. Oh là, t'as coupé. Là, on te met 2 secondes. Donc, voilà. Donc, vous êtes constamment sous contrôle mais vous n'avez plus ce sentiment que si un jour, vous dites, oh, j'ai un grand dérapage, je perds la voiture parce qu'il pleut mais je dois couper en haut du rayon. Vous pouvez couper en haut du rayon, revenir, vous prendrez peut-être un dixième de seconde mais vous ne vous tapez pas un mur, trois têtes à queue en plus d'une pénalité. Donc, pour ça, ça a été très bien géré. Je trouve qu'au niveau de la physique, le hors-piste est vraiment punitif et on a vraiment tendance à se dire, oh là là, il ne faut pas que je mette les roues là-bas si je ne veux pas avoir d'ennui. L'amélioration des véhicules est désormais obligatoire. Ce n'est plus comme avant dans Forza. Et ça, je ne sais pas si, encore une fois, c'est une bonne chose ou pas mais moi, c'est vraiment un élément qui me frustre à un point. En fait, moi, ce que j'aimais dans les Forza Motorsport, c'est que, j'achète l'arceau, l'aileron, je vais chercher une belle livrée à le former au Corset et je me fais ma voiture que je vais vite prendre pour faire un tour ou tester. Et en fait, ce côté plaisir d'instantanément avoir la voiture, vous ne pouvez plus l'avoir. En fait, chaque modèle a un niveau de compétence et d'amélioration qui se divise en 12 niveaux et pour atteindre ce 12e niveau qui est la modification ultime, vous devez jouer avec la voiture, prendre des virages correctement et entre guillemets mériter d'avoir passé un genre de permis, on va l'appeler comme ça, en tout cas, d'avoir montré patte blanche pour pouvoir avoir accès au maximum d'amélioration de la voiture. Mais ce n'est pas Forza, ça. Ce n'est pas Forza, je suis désolé. Ça, c'est Grand Tourismo. Et c'est là qu'on voit justement l'influence que Chris Ezaki a eue dans ce que veut faire un petit peu Forza, c'est-à-dire un petit peu s'aligner sur la concurrence, mais il y a cette perte d'identité où je me souviens d'il y a quelques années, je savais pertinemment dans n'importe quelle Forza où et comment améliorer une bagnole au maximum et la mettre en classe B, en classe A, en classe S, en classe S2, etc. Donc ça, ça s'est totalement perdu. Et donc, vous allez devoir supporter une voiture modifiée ou modifiable, rouler avec une voiture pas toujours agréable, pas toujours équilibrée, pas toujours performante, juste pour avoir comme prétexte de réussir à vous mettre au niveau maximum et avoir la voiture qui esthétiquement ou au niveau performance vous plaît. Alors c'est un style qui peut plaire. C'est un style qui peut plaire à certains joueurs. Ça attira sans doute les pilotes, les joueurs habitués à d'autres styles de jeu plus habituels à la méritocratie de se dire si je réussis à faire un bon tour, j'aurai le droit de mettre un beau pare-choc. Moi, je suis désolé, Forza Motorsport, c'était pas du tout ça à l'époque. Donc c'est encore une chose qui a changé. Donc si on fait le tour un petit peu de tout ce qui s'est passé dans ce gameplay, on ne peut plus avoir une expérience de jeu qui est comme celle que l'on avait à l'époque. Alors par contre, au niveau des freinages, de la physique de la voiture, au niveau du force feedback, au niveau des vibrations, au niveau de la météo, quand vous jouez à la manette ou quand vous jouez au volant, vous avez quand même de belles sensations. Le jeu est agréable, le jeu est fluide, le jeu est propre. Donc ce n'est pas une catastrophe, ce n'est pas un procès d'intention, mais je voulais vous dire que la philosophie au-delà de l'expérience même de gameplay a changé. Et donc, indirectement, vous n'allez pas vivre une expérience de carrière sur ce jeu comme vous l'aviez fait sur les anciens de la série. Habituellement, quand on commence un test d'un jeu de voiture, on aime bien faire le tour du propriétaire et surtout parler du contenu. Alors, je ne l'ai pas fait de suite dans ce test et c'est assez rare pour le mentionner. J'ai voulu tout d'abord vous planter le décor avec la section réalisation et gameplay pour que vous ayez un petit peu un tour d'horizon, sans jeu de mots, de ce que vaut ce Forza Motorsport. Et c'est vrai que lorsque l'on écoutait les développeurs lors des Forza Monthly, les journaux des développeurs, on s'attendait quand même à un truc assez exceptionnel. Et je vous avoue qu'une fois qu'on a mis le nez un petit peu dans les papiers, on se rend compte quand même que la distinction entre Forza Horizon et Forza Motorsport n'est pas tout à fait là. Alors, le contenu. On va parler tout de suite de la refonte technique dont ont bénéficié les circuits. Alors, le nombre de circuits, il est restreint. Ça, c'est vraiment le plus gros point noir du jeu. C'est ces 20 circuits, ces 20 lieux que vous pouvez emprunter. C'est pas assez. Aujourd'hui, on ne peut pas se vanter de sortir un jeu qui dispose de près de 500 véhicules à sa sortie avec 20 circuits possibles. Quand bien même vous mettez des variantes, quand bien même vous les inversez, ce qui n'est même pas le cas ici, vous ne pouvez pas vous contenter de 20 circuits. Quand bien même vous avez des circuits comme le Mid-Ohio, comme l'Indianapolis, comme Spa-Francorchamps, comme peut-être Maple Valley, on a quand même ici des circuits qui sont emblématiques dans l'histoire du jeu. Il y en a des nouveaux aussi Akone qui est un circuit japonais, mais surtout, il y a des choses qu'on ne peut plus accepter. Comment, en 5 ans de développement, vous présentez un Spa-Francorchamps qui est identique au Spa-Francorchamps de Forza Motorsport 7 ? Comment ? Alors, ils nous ont proposé déjà l'annonce garantie qu'il y aura un nouveau circuit par mois à peu près dans les mises à jour du jeu. On sait déjà que pour la Noël, nous aurons Yas Marina en version moderne. Ils ont refait la courbe du deuxième secteur et que pour le printemps prochain, la Nordschleife devrait arriver. Comment est-ce possible que ces circuits ne soient pas implémentés directement ? Alors, c'est très bien. On a des circuits qui sont intéressants, qui sont un peu plus variés. Il y a toujours le Virginia Raceway. mais j'ose espérer que ce défaut sera corrigé et que dans six mois, Forza Motorsport comptera au moins 30 circuits. Il y a le circuit du Mans, c'est très bien. Pourquoi il n'y a pas le Bugatti ? Voilà. Donc, c'est des questions auxquelles je n'ai toujours pas de réponse et je ne comprends pas pourquoi, en termes de contenu, en cinq ans à peu près de développement, au départ, le nombre de circuits proposés n'est pas plus important. Certes, ils ont fait une refonte. Je suis tout à fait conscient que des circuits comme Apple Valley avaient besoin vraiment d'être rafraîchis et ça se voit. C'est joli, c'est modernisé, c'est varié. Mais malgré tout, malgré tout, pourquoi pas plus de circuits ? Bon, je ne vais pas le dire 500 fois. 500, c'est le nombre de véhicules qui sont disponibles. Mais attention, c'est là que je vous parle d'une petite filouterie et qu'on peut jouer sur les mots. 500 véhicules seront proposés dans Forza Motorsport dont 100 nouveaux initialement annoncés comme pour Forza. Vous comprenez cela comme moi. Cela veut dire que dans les 500 véhicules, 100 nouveaux modèles sont là pour la première fois dans un Forza. Et oui, mais non, parce qu'en fait, la phrase a été corrigée et c'est 500 véhicules dont 100 nouveaux présents dans la série Forza Motorsport. Et donc, on se retrouve avec des manques importants, des cratères dans ce qui est proposé. Alors, on ne peut pas dire que 500 véhicules, ce n'est pas de voiture. On est d'accord. Il y a tout. Il y a tous les classiques. Il ne manque rien. Vous avez des véhicules de rallye, vous avez des ancêtres italiens, vous avez des bombes comme des Ford Escort, vous avez vraiment de tout, des belles allemandes, des berlines, vous avez de la Mercedes 190, de la M3, vous avez des Protos, des Saubere C9, des anciennes Jaguar, XJR, vous avez vraiment de tout, mais de tout, de tout, de tout. Mais le problème, c'est que dans ce genre de liste, quand il y a des trous, ça se voit rapidement. Plus d'Indycar, pas de NASCAR, plus de Formula E, pas de modèle de voiture de V8 Supercar australien récente. Donc, on a toujours les anciennes Ford Falcon et la Nissan qui n'est plus utilisée, je pense, depuis 2015. Pas de GT3 moderne. Donc, vous avez toujours les habituels, Lamborghini Huracan, Porsche 911, AMG GT, mais rien de nouveau. Pas d'hybridation. Pas d'LMDH. Les Protos que vous avez dans le jeu sont des Audi R18 et sont principalement des Protos à l'ancienne. Alors oui, attendez, on a la Cadillac LMDH en tête. On a même mis les trois livrets pour vous. Vous savez les faire vous-même sur le mode créatif, mais on vous a quand même mis les trois Cadillac de la saison 2023 d'IMSA, américaine. D'accord, mais c'est tout. Alors je sais que, on va encore parler de ce comparatif, mais dans certains autres titres, on a à peine les premières hybrides qui arrivent. Je pense que sur Grand Truisement, on a uniquement la Toyota 2021, si je ne dis pas de bêtises. Mais quand on regarde les modèles de route qui sont proposés, moi, je suis désolé, regardez simplement les cinq dernières mises à jour de Forza Horizon. Ce ne sont que des pépites. Il y a les nouvelles BMW X électriques, il y a les nouvelles M2, il y a les nouvelles italiennes, il y a des nouvelles Abarthes électriques, il y a de tout, il y a énormément. Et en fait, on est en train de se rendre compte que ce qu'il va y avoir dans les 30 voitures du CarPass et dans ce qui va être mis à jour dans les mois à venir, c'est en fait des voitures qui seront issues de Forza Horizon 5 dans Forza Motorsport. Alors vous dites, mais Maxou, tu es né de la dernière pluie, évidemment, et vous reprendre du contenu qu'ils ont déjà, n'importe quel développeur ferait ça. Ben oui, mais n'importe quel développeur ferait ça, mais ils nous ont annoncé que les voitures du CarPass seraient exclusives. Mais si elles sont exclusives à Forza Motorsport, je peux vous garantir qu'on aura une M2, je peux vous garantir qu'on aura une Audi RS3, je peux vous garantir qu'on aura une Abarthes électrique, enfin, on aura de nouveau une Supra, une Corvette. Et en fait, quand on regarde les véhicules qui sont après 2020, il y en a peut-être une cinquantaine en fait. Et c'est là qu'il y a un problème. Je ne juge pas les classiques. Tout y est. Je vous l'ai déjà dit, je le répète. Il y a des groupes B, il y a tout ce qu'il faut. Vous allez vraiment vous éclater si vous aimez les petites anglaises, les barquettes, les monoplastes, il y a la MP44 d'Ayrton Senna, il y a des anciennes Formulas de la AUTU 72, bref, il y a vraiment de quoi faire. Ça, le contenu, il est là, il est indéniable. Mais il n'est pas nouveau. Et c'est vraiment ça. En fait, je vous avoue que si ce jeu était sorti un peu plus tôt, ça m'aurait pu. Tout simplement. Là, je ne peux pas justifier 50 développements, même si c'est sur une nouvelle console, pour ça. Alors, la proposition d'un Carpass, je vous l'ai expliqué, mais ce sera donc 30 modèles uniques, un modèle unique par semaine qui sera ajouté. Alors, au niveau du contenu, on a aussi un petit mot pour la personnalisation de l'avatar. Vous saviez sans doute dans Forza 7, le grand truc qu'on avait, c'est qu'on avait des super tenues pour nos pilotes, pour avoir des costumes, des smoking, etc. Et bien, tout ça a disparu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez même pas une personnalisation poussée, vous avez simplement quelques codes couleurs avec quelques sponsors factices et c'est tout. Là aussi, pourquoi avoir régressé sur un élément aussi basique peut-être, mais pas forcément vital ou important. Mais en tout cas, encore une fois, on est là et on fait « Ah ! » Et on a toujours ce petit côté « Ah pourquoi il manque ? » Il manque toujours un petit quelque chose, un petit grain de sel. Un bref passage sur ce que vous proposera la carrière dans ce Forza Motorsport. Elle est très inspirée évidemment du modèle Gran Turismo, avec des championnats qui s'enchaînent sur une classe, une transmission, une catégorie de puissance, je vous l'ai déjà expliqué. Le renouvellement des épreuves et l'ajout de nouvelles compétitions a été promis par les développeurs. C'est-à-dire que, lorsque vous allez avoir de nouvelles voitures, de nouveaux circuits, ils seront intégrés aux compétitions existantes si vous débutez le jeu ou alors elles seront ajoutées si vous avez déjà terminé la campagne. Avant chaque épreuve, vous allez avoir un gain de PC, de points de compétence et de crédit pour le temps passé en piste lors des essais. Donc, la justification d'une séance d'essais de préparation avant de débuter la course est là. Vous allez partager la piste avec tes adversaires comme c'est le cas en multi et vous allez surtout prendre le temps de faire peut-être trois tours et un chrono minimum et ça vous permet de vous familiariser avec le circuit dans ces conditions si elles sont identiques à ce que vous allez avoir pendant la course. Donc, avant chaque épreuve, essais, qualification avec les adversaires. L'achat et l'amélioration des voitures se fera via des points de compétence et non de l'argent. C'est-à-dire que, lorsque vous évoluez et que vous passez des niveaux de compétence, vous allez avoir des points qui vous seront attribués pour acheter votre filtre à air, votre pare-chocs ou votre turbo préféré. Il ne faudra pas débourser des crédits en jeu, mais bel et bien des points de compétence. La longévité de cette carrière sera évidemment là. Je pense qu'on peut quand même passer une bonne trentaine d'heures à s'amuser avec ce qui est déjà présent dans le jeu. Ce sera étoffé avec de nouveaux contenus. donc la carrière est quand même un point important du jeu sur lequel vous allez passer bon nombre de vos heures derrière l'écran. Le mode multijoueur. Alors, je vous propose pendant que je vous parle de cela de voir un petit gameplay de ma première course sur le mode multijoueur. C'est un mode qui est donc basique avec un championnat qui vous est proposé en plusieurs courses et tant que vous êtes là, vous enchaînez les courses tout simplement. Alors, il y a un temps d'attente pour que les joueurs rejoignent la partie. Une fois que la partie est pleine, on lance une séance d'essai. Une fois que celle-ci est terminée, vous avez une séance de qualification en 3 tours. Dès que tout le monde a fait ses 3 tours et que le chrono est terminé, vous débutez la course. Jusque là, c'est très simple. Toutes les séances lorsque vous êtes en train de lancer votre propre lobby sont personnalisables en durée, en règle, etc. Une note de pilotage est intégrée à un genre de safety mode pour diviser les joueurs en mode multi en fonction de leurs compétences ou non et de leurs skills ou non sur la piste. Des circuits préprogrammés seront donc un mini championnat qui va tourner en boucle et vous allez pouvoir enchaîner avec une même voiture autorisée ou une même catégorie disponible et ainsi passer les courses sur des séances libres, ouvertes, comme on l'appelle, en multijoueur. Des séances d'essai, qualif et course seront toujours présentes avec tous les joueurs de la session en piste. Ça aussi, c'est pas grand-chose mais c'est un super feature de gameplay parce qu'on a l'habitude de voir ça aujourd'hui quand on fait des entraînements sur des jeux comme Assetto Corsa ou alors Compétition par exemple ou alors sur iRacing et c'est vrai que voir un jeu grand public comme ça qui propose des séances d'essai où on doit aussi gérer le trafic des gens avec qui on sera pendant la course, ça c'est vraiment une excellente feature et je trouve qu'ils l'ont vraiment bien intégré. Juste avant de conclure cette vidéo, je vous propose d'évoquer brièvement l'ambiance sonore. Alors le son des moteurs est plutôt convaincant. C'est vrai qu'on peut être très critique sur pas mal de jeux à ce niveau-là. Ici, on n'est sûrement pas sur ce qui se fait de mieux mais c'est convaincant. Alors on a bien sûr la capacité de distinguer fort heureusement un flat 6 d'un moteur turbo d'un moteur 5 cylindres en ligne. Vous pouvez comparer votre Volvo à votre Porsche 911 Turbo. Donc voilà, le son des moteurs est convaincant. Les modèles iconiques sont respectés. Donc vous allez vraiment avoir un son spécifique quand vous allez prendre la Mazda 787B ou ce genre de modèle, vraiment. Mais ce qui me dérange c'est que pour les catégories un petit peu plus basiques, on a un son parfaitement identique. Je vous explique. L'une des disciplines qui est la plus représentée je pense dans Forza, c'est le TCR. Vous avez un nombre de voitures de tourisme hallucinant. Vous avez la Subaru BTCC, une Opel Astra, une Audi RS3, une Veloster, une Honda Civic, une Linkenco, bref, ils ont acheté la licence du WTCR à peu de choses près. Et vous avez donc tous ces modèles qui en fait quand vous roulez sonnent exactement pareil. Alors la réglementation est un peu identique effectivement, mais c'est pas forcément toujours la même chose quand même sous le capot. Chaque constructeur a son moteur spécifique même si c'est des 4 cylindres. mais sur l'idée, c'est un peu dommage de me dire je prends une Audi RS3 LMS et je prends une Linkenco, c'est la même chose. C'est un peu dommage. Les hybrides sont plutôt réussies, en tout cas celles qui le sont, les électriques fonctionnent avec un son qui est quand même assez correct. On n'est pas envahi par les autres sons de l'ambiance. Les bruits de dégâts et chocs sont corrects. Ça ressemble à ce qui était jusque là dans Forza, donc pas grand chose à dire là-dessus. L'ambiance des menus est assez passable, c'est mieux que de ne rien avoir parce qu'il y a une BO qui est un peu oubliable mais qui se laisse écouter. On n'allait pas être au point de se dire il faut que je coupe la musique parce que c'est insupportable. Là où d'autres jeux, par contre, si vous n'avez pas les reprises de musique classique, sont peut-être un petit peu relou au bout d'un moment si vous passez 5 heures à modéliser votre voiture. En tout cas, si vous faites comme moi sur PC, moi quand je joue et que je joue à Forza pour créer une livrée, on va mettre une petite Play Spotify à côté. Donc ça, c'est un peu propre à chacun. Mais voilà un peu ce que j'avais à dire sur l'ambiance sonore parce qu'en fait, au-delà de la voix off, de l'intro dans certaines sessions, etc., vous allez vous sentir forcément un peu essolé, ce qui est le cas quand vous mettez le casque et que vous partez sur une piste de course. Donc voilà, vraiment ça, c'est vraiment le truc que je retiendrai, c'est que vous faites votre truc, vous profitez de votre voiture mais rien ne vous empêche de vous détendre et de jouer et de prendre du plaisir tout en ayant à côté une petite Playlist qui tourne. Chers amis, nous y voilà la conclusion de ce test éclairé et argumenté. Je pense que là, j'ai fait à peu près le tour du propriétaire. Alors, Forza Motorsport, qu'en pensait ? Eh bien, c'est un petit peu comme je le disais avec le titre de cette vidéo, perte d'identité. C'est un peu ça. Pourquoi Forza Motorsport aujourd'hui justifierait l'achat d'une Xbox Series S ou Series X ? D'ailleurs, je n'ai pas fait le comparatif entre les deux machines en passant. Je ne sais pas s'il y a un gros gap de différence au niveau performance. Ça, ça dépasse mes compétences. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'y crois. Pourquoi j'y crois ? Parce qu'en fait, je n'ai jamais été déçu d'un Forza. J'ai toujours été joueur Forza avant d'être joueur Grand Turismo. Je les ai tous terminés. Je le dis avec fierté. D'ailleurs, mes ex et ma famille peuvent constater les nombreuses heures de nuit blanche que j'ai passées à conclure toutes les catégories des modes carrière des anciens Forza Motorsport. mais ici, j'ai un peu l'impression d'être arrivé face à une version liftée, une version remaniée. Je me sens un gros boomer de me dire « Ah bah, dis donc, c'était mieux avant quand même, Forza, je ne sais plus comme c'était parce que moi, dans mon temps, c'était mieux. » Non, on n'en est pas là. Mais je trouve que quelqu'un qui découvre la série avec ce titre n'aura pas vraiment l'aura qu'a représenté Forza Motorsport au cours de ses 15 dernières années. Parce qu'il faut le dire, moi, la première fois que j'ai touché une Xbox 360, c'est parce que chez mon meilleur ami d'enfance, j'avais joué à Forza à l'époque. Et on était sur l'époque Forza Project Gotham Racing. Donc c'était vraiment « Ouais, mais si tu achètes une Xbox, tu as ces deux-là, mais Forza, c'est quand même quelque chose d'hallucinant. » Et je me souviens encore être rentré chez mes parents et dire « Qu'il me faut vite une console parce que ça ne va pas le faire si je ne peux pas faire ce que je veux. » Parce qu'on avait l'accessibilité aux photos, on avait l'accessibilité qui s'est terminé en disant « Oh, ouais, c'était pas top. » Donc ici, peut-être que la matière de base ne reflète pas tout le potentiel du jeu. Et c'est vraiment ce que je veux dire en conclusion de ce titre, c'est que j'ai certes été très critique parce que j'en attendais peut-être un peu trop de ce jeu en me disant « Je vais retrouver mes soirées d'adolescent en étant assis dans mon canapé à passer des heures et des heures à poncer les bagnoles et à créer des livrets. » Je n'ai pas retrouvé ce plaisir et cette simplicité. Pourquoi ? Parce que une direction artistique a changé parce que l'époque a changé, la manière de jouer aussi et la manière de consommer un jeu comme ça aussi. Je vis actuellement avec ce Forza Motorsport une crise identitaire. J'ai vraiment envie d'y croire et de me dire « Ça va aller, on va avoir des voitures modernes, on va avoir des nouveaux circuits, on va pouvoir se retaper des heures de Nordschleife, on va pouvoir récupérer des circuits qui ont fait aussi Forza parce que c'est bien d'avoir le Glen, c'est bien d'avoir des circuits comme ça mais franchement il faut un peu plus d'identité. Alors Maple Valley, c'est bien mais ça ne fait pas tout. Évidemment on attend d'autres tracés, également pas de tracés urbains, c'est bête mais on aimerait là aussi avoir un peu plus de quoi se mettre sous l'eau. Donc je pense que si ce Forza était sorti avec peut-être une dizaine de voitures vraiment de moins de deux ans, j'insiste, mais pas forcément des véhicules de course mais des véhicules routiers, ce dont il ne manque pas, et avec une liste de circuits plus étoffés, plus variés, je n'aurais été que beaucoup moins critique envers ce jeu. Alors il y a des choses qui sont à évoluer, il y a des patches comme tout jeu évidemment ça n'est pas parfait. Est-ce que vous devez absolument craquer pour Forza Motorsport ? J'ai envie de vous dire si vous êtes un aficionados de la série, ne vous faites pas du mal parce que vous allez sans doute être déçus comme moi, mais si vous découvrez Forza Motorsport, si vous cherchez un très bon jeu parce que c'est un bon jeu malgré tout sur console ou sur PC, allez-y, foncez parce que vous allez avoir une variété de voitures, une variété d'expériences. J'ose espérer que les circuits vont suivre, c'est vraiment le truc que je veux mettre en avant. Donc oui, Forza est un jeu qui est beau, qui est fluide, qui est bien réalisé, qui propose un contenu au niveau voiture intéressant, intriguant et des modes de jeu relativement complets. Si vous êtes plus en mode solo à vous taper une carrière, vous aurez de la matière. Si vous êtes plus un gars qui ponce le multijoueur, vous allez aussi passer des belles soirées avec, comme n'importe quel jeu multijoueur, votre lot de joie, de rage et de plaisir. C'est un jeu qui au niveau des succès est assez intéressant aussi, il y a pas mal de choses à faire, regardez la liste, on peut là aussi bien s'occuper. Donc je vous recommande ce Forza Motorsport qui pour moi est quand même un titre réussi à raison de l'avoir à des prix plutôt démocratiques. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Gamesplanet.com, Gamesplanet France qui est mon partenaire sur cette chaîne depuis de nombreuses années et je vous propose en description de retrouver le jeu avec des offres assez intéressantes pour les deux versions et d'ailleurs, si vous achetez le code, il est valable autant sur Xbox Series S et Series X que sur PC. Ça évidemment, vous en conviendrez, c'est la petite formule qu'il faut placer. Je vous invite donc à vous rendre dans la description pour toutes les informations si éventuellement j'avais manqué quelque chose. Pour le reste, je suis à votre disposition dans les commentaires pour répondre à toutes vos interrogations et vos questionnements sur ce Forza Motorsport. En attendant, bon jeu les amis. Merci à tous pour votre attention et votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner ou à lâcher un like sur cette vidéo et la partager. Ça m'aidera beaucoup. Merci à toutes et à tous et à la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada